je repars désolé pour cette petite coupure voilà c'est c'est les joies du direct du live il semblerait que je sois de retour facebook doit trouver que je dis trop de mots je fais exploser l'ordinateur de mots très bien on était sur les épithètes on a parlé des épithètes donné à achille on va on va passer à ulysse qu'on adore vous êtes de retour allez c'est parti de façon vous pourrez la voir après ulysse donc est l'homme aux mille ruses aux pensées chatoyantes l'endurant le fils généreux de la herte le héros le plus complexe d'homère recueillera le plus d'épithètes et voilà les héros engagés sur la scène suivi de leur épithète comme d'une ombre diomède le bouillant aphrodite amie des sourires hector casque flamme et phaistos l'illustre artisan idoméné meneur d'hommes iris pieds au vent phénix cocher respectable zeus sera tour à tour l'assembleur de nuages zeus qui voit loin zeus tonnerre ou zeus voie immense même la ville de troyes a le droit à son identité psychopoétique elle sera la villa brute la ville sainte la citadelle porte haute l'opulente cité populeuse la charmante la désirable aux larges ruelles la poulinière féconde poulinière féconde que peu un pauvre barde et son roseau de papyrus devant le chatoiement du monde il risque l'étouffement sous la complexité des choses à moins d'opposer à l'épaisseur de l'immanence la grâce des épithètes l'adjectif est l'hommage que le mot rend au manteau d'harlequin du réel il y a une épithète dans l'odyssée qui illustre ce tournoi artistique mené entre l'imagination et la réalité quand ulysse rentre à itaque il rencontre son vieux porcher c'est le seul qui a gardé intact son honneur et sa fidélité homère n'emploie justement pas les adjectifs fidèles ou vertueux ce serait trop facile le poète emploie l'épithète divin ce mot a fait couler beaucoup d'encre pourquoi considérer comme divin un gardien de cochon c'est peut-être parce que divin exprime précisément ce que cherchent à cerner les épithètes ce à quoi aspire l'adjectif l'expression de l'entière manifestation de soi même la vérité pure la force de ce que la présence le premier homme réel rencontré après les monstres et les magiciennes et de surcroît il se révèle bon c'est peut-être cela être divin s'accorder à soi même dans la pleine lumière descendre entièrement dans sa présence s'harmonier à sa vibration nu je suis de retour grâce au wifi l'être là le parler du divin est divin cet homme retrouvé tel qu'il était vingt ans après avoir été quitté le porcher n'est pas devenu ce qu'il est pour reprendre le mot de niche il a continué à être ce qu'il était déjà devenu divin qui peut se targuer d'une telle épithète ainsi se fini s'achève l'oeuvre de sylvain tesson un été avec homère comme je vous l'ai dit c'est le retour d'un grand voyage la fin d'un livre mais il ya tellement d'autres livres à ouvrir je suis sûr que vous en avez plein chez vous pour ce qui est de la suite et oui il y en a qui sont habitués à ce petit rendez vous lecture alors je ne sais pas moi si je vais je vais continuer demain matin à 11h je ne serai pas là ce qui est sûr c'est que on fera quelque chose voilà une petite surprise à plusieurs dans la semaine prochaine je n'en dis pas plus parce qu'il faut qu'on la prépare un petit peu et en attendant pour ceux celles et ceux qui voudraient suivre encore une lecture de ce genre voilà qui auraient besoin de leur petit moment de lecture journalier je vous invite à aller voir mon ami et camarade benoît michaud qui lit madame bovary je vais vous donner le lien vers sa page ça fait ça fait plus de dix jours là maintenant qu'il a qu'il a commencé la lecture mais vous pouvez rattraper en regardant pas en direct les épisodes qu'il a déjà fait voilà et un très beau dimanche très bonne fin de confinement à toutes et tous et vive la littérature